Nouvelle journée donc de mobilisation demain contre la réforme des retraites portées par le gouvernement. Avec cette nouveauté, la CFDT, le premier syndicat de France, appelle pour la première fois aussi à se mobiliser. Nous sommes avec Jean-Paul Parrault. Bonsoir à vous. Bonsoir. Vous êtes donc secrétaire générale de la CFDT en Nouvelle-Aquitaine et élu au Bureau national. Alors vous étiez jusqu'alors, on appelait ça l'allié du gouvernement sur cette réforme. Expliquez-nous pourquoi vous appelez à se mobiliser demain. Il n'y a pas d'allié. Depuis 2010, on revendique un nouveau régime universel par points au niveau de la CFDT. Le gouvernement a souhaité mettre à l'agenda social cette nouvelle réforme. Donc nous, on s'y a inscrit parce qu'il correspondait à nos revendications. On avait dit qu'on ne voulait pas de mesure d'âge et l'âge pivot est une mesure d'âge. Et le Premier ministre ne nous a pas écoutés. Donc il a franchi la ligne rouge qu'on avait fixée. Et donc pour le coup, on appelle à se mobiliser le 17 décembre. Demain donc. Ce que vous dites, c'est que vous voulez une réforme systémique mais pas financière. Qu'est-ce que ça veut dire ? Disons qu'il y a eu plusieurs réformes depuis plusieurs années qui ont permis d'atteindre un équilibre financier des régimes de retraite. Donc la question du financement et la question d'un recul de l'âge de départ n'est pas à mettre dans une réforme systémique. Alors vous, pour vous, la réforme à point, donc ce système voulu par le gouvernement, il est juste ? Nous, on pense qu'il sera plus juste parce qu'aujourd'hui, le système actuel crée beaucoup d'inégalités, notamment pour les femmes, notamment pour les travailleurs à temps partiel, pour les nouveaux travailleurs en freelance, pour les agriculteurs, pour les commerçants, pour les artisans. Et donc il y a un système à revoir pour qu'il puisse être le plus favorable possible pour tout le monde. Alors ce que vous dites, donc c'est que la ligne rouge a été franchie au moment où le gouvernement a donc fait part de son projet d'installer un âge pivot, pour qu'on comprenne bien. Qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'on va travailler plus longtemps ? Eh bien disons que ce que prévoit le gouvernement, c'est de rallonger une durée de cotisation pour aller jusqu'à 64 ans, pour pouvoir avoir les droits à 100% à la retraite. Nous, on dit qu'il y a déjà une réforme qui a été mise en place en 2014, c'est la réforme Touraine, qui prévoit déjà un allongement des durées de cotisation à 43 années pour la génération 73, donc c'est en 12 trimestres. Et cette réforme n'est même pas terminée, qu'on rajoute une nouvelle mesure d'âge. Alors qu'est-ce que vous répondez à cet argument du gouvernement qui dit qu'il y a un allongement de l'espérance de vie et que c'est donc normal de travailler plus tard ? Non, mais ce qu'on répond au gouvernement, c'est premièrement laissons les réformes en vigueur terminer et vérifions ce que ça rapporte au niveau notamment du financement. Aujourd'hui, plusieurs rapports le montrent, on est quasiment à l'équilibre, donc il n'y a aucune raison dans une réforme systémique, une réforme profonde, de rajouter une contrainte supplémentaire sur un recul de l'âge de départ. Demain, vous allez à Bordeaux, par exemple, manifester aux côtés des autres syndicats, aux côtés de la CGT de Force Ouvrière qui, eux, demandent, on le sait, le retrait pur et simple de cette réforme ? Non, mais il y a une différence profonde entre les autres organisations syndicales et puis nous. Il y a des organisations syndicales, et je respecte complètement leur point de vue, qui demandent le retrait pur et simple de cette réforme. Nous, on n'est pas du tout là-dessus. Nous, on est pour le maintien de cette réforme pour un régime universel par points, mais on conteste cet âge pivot. Alors, on sera dans la manifestation, parce que c'est important aussi d'avoir un effet de masse pour faire reculer le gouvernement, mais c'est clair qu'on sera différencié des autres organisations syndicales, parce qu'on n'est pas du tout sur le même niveau de revendication. Cet âge pivot dont vous parlez, est-ce que ça ne pose pas aussi la question assez problématique de l'emploi des seniors ? On sait que les personnes âgées de 50 ans et plus inscrites à Pôle emploi ont triplé entre 2008 et 2019. Est-ce que ce n'est pas compliqué, quand on veut faire travailler les gens jusqu'à 64 ans, de trouver de l'emploi pour ces personnes aussi ? Disons qu'il y a aussi un discours incohérent de la part du MEDEF, notamment, qui demande à faire travailler plus longtemps les gens, mais on voit que dans les entreprises, le personnel âgé soit licencié, soit mis en inaptitude, parce qu'il n'y a aucune disposition qui est prévue pour aménager le travail quand on arrive à un certain âge. Nous, ce qu'on demande à la CFDT, on demande à ce qu'il y ait possibilité d'un départ progressif, de manière à pouvoir tuiler des jeunes, de manière aussi à permettre à chacun de pouvoir aménager son temps de travail en correspondance avec un départ à la retraite progressif. Le Premier ministre, Edouard Philippe, il s'est dit encore ouvert à la discussion, notamment sur plusieurs questions, celle de la pénibilité. Est-ce que vous croyez encore aux négociations sur cette question de l'âge pivot ? Il n'aura pas le choix, parce que tant que l'âge pivot ne sera pas retiré, nous, on sera mobilisés. Vous avez l'impression que là, le gouvernement ne vous a pas écouté après tous ces deux mois de négociations ? Ça ne vous a pas échappé que le gouvernement a eu une période un peu compliquée, surtout aujourd'hui avec la démission de Jean-Paul Delevoye ? Oui. Mais oui, c'est incompréhensible quand on entend un président de la République au mois d'août dire aux Français qu'il souhaite enlever l'âge pivot qui était prévu dans le rapport Delevoye. Et quatre mois après, on s'aperçoit que le Premier ministre annonce dans ses mesures que l'âge pivot revient donc dans cette réforme. C'est quoi le prochain rendez-vous pour la CFDT ? Vous avez une nouvelle négociation prévue avec le gouvernement ? Oui, le prochain rendez-vous, c'est le bureau national qui a lieu le 18 et 19 décembre à Paris où moi, je serai convoqué en tant qu'élu à ce bureau national et nous prendrons nos décisions en fonction de la mobilisation et de la capacité qu'on aura aussi à se mobiliser si jamais le gouvernement ne souhaite pas revenir sur cette décision et sur cette mesure d'HPO. Vous souhaitez-vous que les blocages des transports continuent à Noël pendant les fêtes ? Non, on s'est déjà exprimé là-dessus. Nous, on n'est pas du tout là-dessus. Nous, ce qui est important, c'est de montrer demain que la CFDT, qui est quand même le premier syndicat en France, est capable aussi de se mobiliser. La culture de la CFDT, c'est la négociation, c'est la discussion. Mais à un moment donné, quand les lignes rouges sont franchies, quand on dit qu'il y a des choses qu'on ne veut surtout pas voir dans une réforme, on n'est pas écouté, eh bien les militants, les adhérents CFDT, ils savent aussi aller dans la rue et exprimer leur mécontentement. Merci beaucoup Jean-Paul Parrault. On rappelle donc le parcours de cette manifestation. Demain à Bordeaux, la place de la République, ce sera donc le point de départ et aussi le point d'arrivée, vous le voyez, la manifestation qui va donc remonter par le cours d'Albray, redescendre par les quais, puis rejoindre la place de la République par le cours Victor Hugo. On la suivra, bien sûr, cette manifestation sur TV7, demain midi et demain soir. Merci d'avoir été avec nous. Vous restez avec nous sur TV7. On se retrouve dans un instant pour faire un point sur l'actu dans la région.